salut mes loulous bon aujourd'hui petite vidéo vite fait d'une achat que j'ai fait sur aliexpress une petite canne donc je voulais vous faire le test avec vous et vous raconter un peu mes péripéties qu'il m'est arrivé lors de cet achat de cannes sur aliexpress et les bons retours aussi que j'en ai eu et bien sûr nous avons testé ça en direct et peut-être qu'à la fin je verrai je vais vous la faire gagner allez c'est parti donc en me promenant sur aliexpress tout simplement c'était pas prévu que j'ai acheté une canne et tout et je suis tombé sur une canne un peu comme mailleur star que je pêche habituellement qui était pour moins de 25 euros donc du coup prévu pour du 1,9 grammes donc j'ai exactement comme la mienne quasiment comme ma première donc je vous dis pour moins de 25 euros elle n'est pas aussi perfectionnée mais peut-être qu'elle pourrait faire le taf et pour des gens qui ne peuvent pas mettre 120 euros dans une canne pourrait peut-être se la prendre ont du coup j'ai franchi le pas donc j'ai trouvé cette canne là je vais mettre ici ou là je sais pas où vers ici et quand j'ai vu cette canne là donc en spinning bien sûr en spinning je suis dit je vais la prendre et il m'est arrivé une petite péripétie et donc du coup la canne que j'ai prise qui est prévu pour 1 à 7 grammes ou 1 à 9 grammes je sais plus d'ailleurs j'ai un trou et je l'ai prise en 1m50 mes petites leurs stars font 1m37 mais je me suis dit que j'allais la prendre 1m50 c'est plus passe partout c'est plus pratique aussi puis quand j'en ai déjà deux à 1m37 tant qu'à faire donc je la commande et en fait non c'est une trois brins donc j'ai le manche qui est à 20 cm et après j'ai 1m30 de canne en deux brins donc logiquement 1m30 divisé par deux ça fait à peu près 70 un peu moins 65 70 et quand j'ai reçu ma truc ma canne j'ai reçu ça comme ça donc déjà en trois brins c'était pas possible je pouvais pas avoir un bout de 65 ici avec mes trois brins donc je lui c'est pas la bonne canne donc j'ai ouvert ma canne et j'ai reçu celle ci voilà une petite canne déjà télescopique ou pas du tout ce que je voulais bon après elle est bien elle est belle nickel pas aussi super légère mais c'est pas du tout ce que je voulais donc j'écris au revendeur aliexpress donc moi ça c'est pas du tout ce que je voulais et surtout qu'en plus cette canne elle est pas à 25 mais à 14 euros donc je dis là il y a un gros problème déjà je n'en ai pas pour mon argent et c'est pas ce que je voulais mon télescopique surtout voilà c'est pas du tout ce que je voulais bon après même si ça peut être pratique ça peut être bien mais c'est pas du tout ce que je voulais je réécris il me dit non je suis un litige et je leur ai dit et puis donc déjà mais quasiment trois semaines à moi à venir normalement c'est le moment c'est que c'est qu'un jour bon avec tous les problèmes qui engendrent en ce moment je n'ai pas été non plus vache je n'étais pas tellement pressé de la voir et je leur ai écrit voilà vous avez pas envie la bonne canne donc avec les photos tout et tout ils m'ont écrit texto allez trois heures après même pas me disant ne faites pas de litige s'il vous plaît on vous renvoie la bonne canne en colis express et si vous annulez le litige on vous on vous laisse cette canne là bon ben j'ai écouté de son l'un dans l'autre ça me va très bien de son si la canne je l'ai quand même pour le prix que je l'ai acheté si j'ai celle là en plus oui je vais bien enlever litige donc j'ai donc j'ai enlevé le litige et ils m'ont envoyé la canne et j'ai reçu cette fois ci je la prends à plat celle ci donc là ça correspondait vachement mieux à ce que j'attendais et je les reçus sous six jours six jours à l'exprès chez qui font deux semaines et tout mais là franchement c'est vraiment express avec tout ce qui est tout ce qui leur tombe sur la gueule en ce moment et tout franchement j'étais vraiment content donc là je vous la sors voilà vous pouvez dire que je me suis pas encore sa vie j'ai encore l'étiquette tout dessus et oui j'ai un brin comme ça et j'ai le brun qui sont les viciés avec la partie de 20 cm en bois bon cela c'est pas du vrai bois c'est du faux bois pour 25 euros on va pas non plus s'en plaindre on va pas faire les difficiles voilà donc vous pouvez regarder est super enfin est vraiment très 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 bien fini super belle allez avec un petit talon marquer un truc j'ai du petit jeudi dessin de chez eux là bas hop hop et le petit accroche leur tout enfin vraiment très 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 propre c'est super bien fait c'est nickel le le porte-moulinée est très 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 propre très bien fini super bien où il ya un petit petit scorpion leur marque dessus et oui il ya les appareils et ligaments tout c'est tout 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 bien fait franchement je suis vraiment voilà ce qu'on va y aller je passe au voir grand chose allé au gopro ce pas facile donc c'est bien une 1,5 neuf grammes donc voilà donc c'est une neuf grammes donc je les sortis quand même en arrivant pour voir et j'ai des doutes sur le la capacité à lancer du neuf grammes parce que j'ai à peu près la même canne qui fait 1,5 quatre grammes la deuxième leur star qui elle est c'est une nouille aussi pareil qui est vraiment très j'ai des doutes je partirai plus sur une genre 1,6 grammes par exemple qu'une 1,9 grammes donc je la monte et voilà donc sinon dans l'ensemble elle est top franchement c'est vraiment et zigoui 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 et super bien on retient bien au niveau à la main j'enlève mon pull tout défraîchit voilà donc après voilà elle est très bien j'ai pris un vieux moulinet que j'avais là je vous il est ici j'ai un petit michel je le monte dessus et on est parti pour le test voilà le boulinet il est monté comme ça impeccable j'ai pour commencer une petite mais en numéro 2 ça change pas voilà alors je règle le frein parce que le frein a dû le desserrer je me suis mis dans une petite rivière pourrie de perches donc normalement ça va faire au moins une petite paire ça serait bien quand je vous remets droit alors là vous voyez déjà une petite cuillère numéro 2 je trouve que ça fait plier la canne un peu donc je sais pas déjà ça se lance super bien je sens bien les voici ça va aller vraiment déjà les sensibles déjà ouais ou du coup mais pour la petite histoire j'ai pas continuer le litige donc j'ai une deuxième qu'elle va me servir de bus du coup avec ce petit moulinet là je vais mettre ma petite télescopique dans la voiture de madame comme c'est une petite tuée de 6 et 6 et nuel aussi c'est pareil mais ouais c'est en plus une huel donc elle me servira en cannes d'appoints avec une petite petite boîte de quelques leurs déjà ça sent bien par contre elle n'est pas aussi fluide que leur star le bois enfin le manque je sais pas si je peux comment dire ça il est c'est pas si précis ou la cannes se lance bien après ce que c'est une mètre cinquante aussi peut-être je sais pas en tout cas c'est pas on est très bien pour 25 euros franchement ça fait le taf on je passe son voile le sion mais moi je sens la cuillère qui tourne au bout c'est parfait c'est ce qu'on est de toute façon c'est ce qu'on lui demande après j'espère faire un petit poisson quand même voir ce qu'elle donne à quel combat mais jouer le manche est un peu lourd ça en fait je pense que le manche je sais pas si elle est équilibrée par rapport à la canne j'ai regardé ça mais ouais le manche est un peu lourd je pense comparé aux autres alors est ce que je sais pas je sais pas pourtant moi c'est des manches en bois donc c'est quand même un peu plus lourd que que des manches normaux quoi après bon j'ai pas de talons j'ai rien mais hop allez j'ai une petite zébré ça serait bien on va se mettre le moulinet aussi moulinet c'est un bas de gamme c'est un à vos 7 de chez mitchell en mille donc il est un peu lourd franchement c'est des moulinets à 20 balles c'est peut-être lui en fait qui fait qu'il fait alourdir la canne ça se pourrait alors là par contre mon petit crank il fait bien cintrer la petite canne là 7 grammes fou par contre super bien j'avais galéré en fait non par contre là le temps sont écoutés au la vache effectivement s'il est bien sensible quand même soit simplement la canne ont bougé mais alors des coups de c'est peut-être du petit cran que c'est top top johnny bigoud sans herbe ça sera peut-être mieux mais je suis agrément ce côté de canon franchement on va revenir sur une cuillère parce que c'est pas du tout mon dada mais franchement c'est sympa mais loulou cette vidéo est maintenant terminée je vais sûrement la faire gagner cette petite canne car nous sommes aujourd'hui plus de 700 abonnés sur la chaîne c'est juste énorme je voulais vous remercier un petit peu de mon côté pour votre fidélité votre soutien à la chaise sur la chaîne donc cette canne va être à gagner donc si elle vous intéresse je vous laisse le soin de mettre une petite un petit commentaire sous les vidéos et un petit like c'est serait super gentil et vous serez automatiquement sélectionné pour la participation à ce petit jeu concours vite fait fait comme ça à l'arrache on va dire et je vais laisser une semaine peut-être qu'un jour pour que tout le monde puisse participer bon c'est vraiment une petite canne à 25 euros mais c'est toujours ça fait toujours plaisir et moi je vous laisse avec d'autres vidéos qui sont en plein tournage et j'espère que vous serez toujours là derrière la chaîne comme vous faites actuellement allez salut merci